Le Seigneur Jésus Nous allons faire une prière et demander à Dieu pour nous illuminer dans cette méditation. Que nous allons faire ? Mon Père, au nom du Seigneur Jésus, tout d'abord, mon Seigneur, je demande, mon Père, et je profite parce que beaucoup d'autres personnes sont avec moi en ce moment en prière afin de demander au Seigneur que le Seigneur vienne illuminer les médecins qui prennent soin des personnes, mon Dieu, qui sont en train de souffrir, qui sont en train d'être victimes de cette pandémie, mon Père. Que les médecins, les infirmières, ceux qui sont devant la bataille, ceux qui ne peuvent pas se donner le luxe de rester dans cette quarantaine, qui doivent aider ceux qui souffrent avec les symptômes de ce virus, mon Père. alors que le Seigneur vienne les aider, que le Seigneur vienne les aider à prendre soin d'eux et donne-leur la sagesse, le discernement pour prendre soin de chaque patient de la meilleure façon. Que le Seigneur vienne illuminer les scientifiques, ceux qui cherchent un vaccin, qui cherchent une manière de mettre un terme à ce virus, mon Dieu. Que le Seigneur vienne leur donner la sagesse, du discernement à ceux qui gouvernent, qui ont tant de pouvoir entre les mains pour tant protéger comme pour détruire une ville, un État, un pays, mon Père. Que le Seigneur vienne leur donner de la sagesse, mon Dieu, afin que ton peuple ne soit pas victime de politiciens, de corruption au beau milieu de cette pandémie qui est déjà si mauvaise, mon Père, qui fait déjà tant de mal à la société, aux personnes, mon Dieu. Alors, au nom du Seigneur Jésus, aide-nous, aide le Brésil, aide le président Bolsonaro, aide tous ceux qui gouvernent, même ceux qui ne savent pas quoi faire, ceux qui n'ont pas de notion de quoi faire, qui sont aussi désespérés, mon Père. Aide-les, donne-leur une lumière, Seigneur. Et ces personnes qui sont à cet instant seules, qui sont en train de passer, par beaucoup de difficultés, tant physiques que spirituelles, émotionnelles, des personnes qui sont désespérées, qui sont apeurées, qui pensent à mourir, que le Seigneur les aide, que le Seigneur les relève et aide-nous à arriver jusqu'à elles à travers des moyens que tu nous concèdes pour aller pour aller jusqu'aux âmes. Au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, aide, aide-nous à aider les personnes à cet instant, mon Père, tant ici au Brésil comme dans tous les endroits, là où il y a un de tes serviteurs, aide-nous à arriver jusqu'aux âmes, aux âmes que le Seigneur a choisis, mon Père, aux âmes qui ont besoin juste d'une parole, aide-nous, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Je demande, mon Père, que le Seigneur nous donne la direction ce matin du discernement pour comprendre ta parole, que le Seigneur ouvre notre cœur, nos oreilles pour comprendre ce que le Seigneur veut de nous, mon Dieu, à travers ce chapitre que nous débutons aujourd'hui. Je te le demande au nom du Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Amen. Alors, allons-y. 1er Corinthien, chapitre 8. 1er Corinthien, chapitre 8. Nous allons débuter aujourd'hui et ce chapitre, je veux le lire en entier pour ainsi le commenter. Nous allons voir si j'y arrive. Nous allons voir si j'y arrive, n'est-ce pas ? Allons-y. 1er verset. Pour ce qui concerne les choses qui sont sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La science enfle, mais la charité édifie. Je vais devoir m'arrêter ici. Je vais devoir m'arrêter. D'accord ? Alors, il dit ici que dans cette ville de Corinthien, il y avait cette habitude que les personnes qui étaient païennes sacrifient les viandes, les nourritures aux idoles. Comme aujourd'hui aussi au Brésil, il y a plusieurs endroits dans le monde aussi, il y a l'habitude que des personnes fassent. Elles présentent, n'est-ce pas ? Elles présentent leur travail à des entités, n'est-ce pas ? À des esprits, enfin ! Ils faisaient cela à cette époque-là aussi, avant même de vendre la chair des nourritures, ils les présentaient à leur idole. N'est-ce pas ? Et là, l'apôtre Paul est en train de dire ici « La connaissance enfle mais la charité édifie ». Nous allons très bien, je sais que cela arrive à Corinthien, je sais que cela arrive et je sais que c'est un problème parmi vous à l'église de Corinthien, mais prêtez bien attention. La connaissance enfle mais la charité édifie, c'est-à-dire la connaissance, parfois la connaissance, parfois la personne se base beaucoup sur la connaissance et la connaissance finit par séparer les personnes, finit par causer de la division. Et il dit ici « Mais la charité » en d'autres termes, l'amour, édifie, c'est lui qui va aider, n'est-ce pas ? Alors, il commence à parler ici et vous allez voir, nous allons commencer à lire ici comment l'apôtre Paul montre son amour envers ces personnes qui étaient avec cette difficulté, avec ces doutes, n'est-ce pas ? Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a encore rien connu comme il fallait connaître. Alors, parfois, parfois, l'impression que l'on a, c'est que lorsque vous recevez le Saint-Esprit, très bien, vous savez déjà tout, vous avez toutes les informations entre vos mains et ce n'est pas ainsi. Dieu ne nous donne pas tout en une seule fois. Il sait que nous n'avons pas de structure pour cela. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles reçoivent le Saint-Esprit, lorsqu'elles ont parfois un titre à l'église, elles pensent qu'elles ont déjà toutes les informations, qu'elles ont déjà tout ce dont elles ont besoin, que tout le monde a besoin d'elles. Alors, vous devez faire attention. Lorsque vous ne savez pas quelque chose, lorsque vous n'avez pas une information et vous donnez ce que vous pensez aux personnes, eh bien, vous devez dire je ne sais pas, je vais chercher à savoir. Vous devez avoir cette humilité pour dire que vous ne le savez pas. Vous êtes une ouvrière, vous êtes une épouse de pasteur, que vous avez toutes les informations du monde. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Alors, Dieu connaît, il sait bien qu'il aime et qu'il le sert, il sait bien, il va donner la lumière, il va illuminer ceux qui le servent, mais ceux qui le servent ne peuvent vouloir cette illumination, cette lumière, ce discernement pour se vanter, afin de pouvoir dire « Ah, je sais, j'ai ces réponses, n'est-ce pas ? » en continuant au verset 4. « Pour ceux qui regardent donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a aucun autre Dieu qu'un seul. Car encore qu'il y ait qui soit appelé Dieu, soit au ciel, soit en la terre, comme il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, nous n'avons pourtant qu'un seul Dieu qui est le Père, duquel sont toutes choses et nous en lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses et nous par lui. Alors, il est en train de parler ici l'apôtre Paul. « Je n'arrive pas à lire jusqu'à la fin. Je dois m'arriver à tout moment. Excusez-moi. » Mais ici, on ne peut pas parce que lorsque nous sommes en train de lire, si vous ne vous arrêtez pas, si nous ne nous arrêtons pas, nous passons quelque chose que Dieu a dit à ce moment-là. Il est en train de dire ici, même s'il sacrifie les viandes, les choses aux idoles, nous ne croyons pas à ces idoles. Nous ne croyons pas à ces idoles parce que nous savons qu'il existe un seul Dieu. Il existe un seul Seigneur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si quelqu'un a pris, je vais montrer ici mon verre de jus d'orange, n'est-ce pas ? Si quelqu'un a sacrifié ou a présenté cette orange à une entité, à un idole, et je suis en train de boire le jus de cette orange, cela ne va pas, cette présentation ne va rien me faire parce qu'elle a présenté à ces idoles, cela ne veut pas dire que cette orange ici est de cette idole parce que cette orange, c'est Dieu qui l'a créée, n'est-ce pas ? et je ne reconnais pas la valeur de ces idoles. Je ne reconnais pas ces dieux, n'est-ce pas ? Pour moi et pour vous qui êtes chrétiens, il n'existe qu'un seul Dieu, le Dieu. Il n'existe qu'un seul Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, seul le Seigneur et Dieu, lui seul. Alors, les personnes peuvent dire ce qu'elles veulent, faire ce qu'elles veulent, elles peuvent penser ce qu'elles veulent, d'autres, croire à d'autres dieux, mais cela ne va pas changer ma croyance, ni même changer ma vie parce que si je bois cette orange-là et elle a été présentée à notre idole, elle, je ne crois pas à cette idole, je ne crois pas à cette idole et je crois au Seigneur Jésus qui me protège, qui me garde, n'est-ce pas ? Il a dit que si nous, même si nous avons été empoisonnés, rien ne peut nous survenir. Alors enfin, c'est ce qu'il dit ici, nous n'avons pourtant qu'un seul dieu, même s'ils sont en train de faire cela, nous n'avons pas besoin de rester apeurés, est-ce que c'est sacrifié, est-ce que cette orange a été présentée, ah, ah mon Dieu, nous n'avons pas besoin de rester ainsi parce que nous savons qu'il n'existe, qu'il n'existe pas d'autres dieux. S'il en existe un, si vous croyez si vous croyez qu'il en existait, hein, lorsque vous croyez qu'il existe d'autres dieux, là, vous restez avec cette paranoïa, mais lorsque vous croyons un seul dieu, alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que ces idoles peuvent faire contre nous ? Et là, nous, d'ailleurs, j'aimerais commenter à ce sujet, d'ailleurs, sur ce que nous avons fini de commenter là, parce que nous sommes avec la série le riche et l'hasard, et vous pouvez voir dans cette série comment les personnes qui croient en d'autres dieux pensent, parce que, par exemple, lorsque les personnes croient aux idoles, eh bien, elles ont peur d'autres. Lorsque vous croyez en un seul dieu, qui est le Seigneur Jésus, vous n'avez pas peur des autres dieux, vous ne pensez pas aux autres, vous ne vous préoccupez même pas des autres qu'on dit avoir, parce que vous savez qu'il n'existe pas. Mais celui qui croit aux idoles, n'est-ce pas ? Celui qui croit aux idoles et à d'autres divinités, alors reste avec cette peur. Ah, mon Dieu, est-ce que la divinité de Christiane va me faire du mal ? Si je fais, vous savez, alors on reste avec ces questions. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. Nous n'avons pas besoin de rester avec cette peur. Vous ne devez pas avoir peur, parce que nous croyons en un seul Dieu. Il n'y a que lui. Il n'y en a pas d'autre. Alors, si il y en a un autre auquel la personne croit, il ne va pas changer. Il ne va rien changer. Parce que ma foi est basée sur le Dieu vivant. Alors, allons-y. Au 7, au verset 7, chapitre 8, premier épître au Corinthien. Mais il n'y a pas en tous la même connaissance, car quelques-uns qui jusqu'à présent font conscience à cause de l'idole, de manger des choses qui ont été sacrifiées à l'idole, en mangent pourtant. C'est pourquoi leur conscience étant faible, elle en est souillée. Or, la viande ne nous rend pas agréable à Dieu. car si nous mangeons, nous n'en avons rien d'avantage. Et si nous ne mangeons moins, nous n'en avons pas moins. Mais prenez garde que cette liberté que vous avez ne soit en quelque sorte un scandale ou faible. alors, il dit le suivant. Voyez bien, si vous en mangez, cette orange a été présentée, n'est-ce pas, à d'autres dieux, cela ne fera aucune différence parce que vous n'y croyez pas. Mais, mais, il y a des personnes, il y a des personnes qui sont apeurées, qui sont faibles, qui sont faibles spirituellement parlant, n'est-ce pas ? Ah, mais Christiane, elle va boire cette orange qui a été présentée à une entité. alors, la personne reste scandalisée et cela l'affaiblit encore plus dans sa foi parce que c'est une personne faible spirituellement parlant. Et vous savez qui sont les faibles ? Qui sont les faibles ? Les faibles sont ceux qui n'ont pas encore le Saint-Esprit. Je sais que certaines d'entre vous qui m'écoutez n'ont pas encore le Saint-Esprit. Vous n'avez pas le Saint-Esprit par les questions que vous faites et vous-même vous dites que vous êtes encore en train de le chercher, etc. Mais j'aimerais laisser ici bien clair à vous toutes, vous laisser bien clair parce que parfois vous pensez ainsi que parce que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit vous n'êtes pas sauvé. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Lorsque vous n'avez pas le Saint-Esprit vous êtes une personne qui est dans une situation vulnérable. C'est cela. Une situation vulnérable où vous êtes sauvé. Vous croyez à Jésus. Vous vous êtes répentis. Vous vous êtes baptisés. Vous êtes avec votre conscience pure devant Dieu. Alors vous êtes sauvé. Vous êtes sauvé parce que vous croyez à Jésus. Vous l'avez comme votre Seigneur et Sauveur. Vous vous êtes répentis de vos péchés. Vous êtes sauvé. D'accord ? Mais pour le fait de ne pas encore avoir le Saint-Esprit alors vous avez beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut ceci ? Est-ce qu'on peut cela ? Est-ce que cela ? Non. Etc. Parce que vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous pour vous donner du discernement. Pour vous montrer ceci vous le pouvez. Cela vous ne le pouvez pas. Alors le manque du Saint-Esprit vous mène à être vulnérable, faible de sorte que peu de choses peuvent vous scandaliser. Alors par exemple une personne qui n'a pas le Saint-Esprit et bien elle reste scandalisée si elle voit par exemple si elle voit une ouvrière une épouse de pasteur fâchée un jour elle reste déjà scandalisée mais comment est-ce possible ? N'est-ce pas une personne de Dieu ? Elle n'a pas ce regard ces bons yeux que le Saint-Esprit nous donne. Elle n'a pas cette compréhension ce don à elle. Elle doit être dans un mauvais jour elle n'est-ce pas la pauvre elle doit être occupée préoccupée ah mon Dieu même je vais prier pour elle non elle n'a pas cela ah mais comment peut-on mais je n'attendais pas cela vous savez la personne qui n'a pas le Saint-Esprit elle porte la chose d'une manière très sensible très émotive très vulnérable dans sa foi alors ces personnes sont dans l'église sont parmi l'église cela ne signifie pas qu'elles ne font pas partie de l'église elles font partie de l'église mais elles n'ont pas le Saint-Esprit elles sont faibles elles sont sensibles alors c'est à vous qui avez le Saint-Esprit à nous qui avons le Saint-Esprit de ne pas faire attention de les aider d'avoir de la patience n'est-ce pas et c'est ce que je vous dis je demande toujours de la patience parce que beaucoup écrivent et demandent et ceci et cela et autre chose et je dois avoir la patience parce que ces personnes elles n'ont pas l'Esprit que Dieu m'a donné qui est le Saint-Esprit alors le Saint-Esprit nous donne du discernement il nous donne la vision il nous donne la sagesse il montre il indique le chemin vous savez il dit ceci il parle directement avec nous il n'a pas besoin parfois il utilise des personnes et parfois il n'a pas besoin d'en utiliser il parle directement avec nous celui qui n'a pas le Saint-Esprit reste dans cette situation je peux je ne peux pas il n'a pas ce guide il n'a pas ce guide alors c'est pourquoi c'est une personne plus faible plus sensible et l'apôtre Paul dit ici que nous qui avons le Saint-Esprit nous ne pouvons pas utiliser cette liberté que nous avons de savoir Dieu est avec moi je ne dois pas me préoccuper ceci ne va pas me faire du mal si cela a été présenté à une entité cela ne va pas me faire du mal parce que je n'y crois pas mais il dit ainsi mais prenez garde que cette liberté que vous avez ne soit en quelque sorte en scandale aux faibles et là il continue en disant au verset 10 car si quelqu'un te voit toi qui as de la connaissance être à table au temple des idoles la conscience de celui qui est faible ne sera-t-elle pas induite à manger des choses sacrifiées à l'idole et ainsi ton frère qui est faible pour lequel Christ est mort périra par ta connaissance or quand vous péchez ainsi contre vos frères et que vous laissez leur conscience qui est faible vous péchez contre Christ alors il dit vois bien vous voyez qu'il dit nous devons faire attention à ces personnes qui sont faibles c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit mais cela signifie qu'ils ne sont pas sauvés non non elles sont chrétiennes elles sont sauvées mais elles sont vulnérables leur foi est sensible sensible c'est-à-dire c'est une foi faible d'accord mais elle est sauvée alors vous qui n'avez pas le Saint-Esprit vous êtes sauvés si vous croyez en Jésus si vous êtes baptisés si vous êtes répandis des péchés vous êtes loin des péchés vous avez laissé votre vie de péché vous êtes sauvés vous devez y croire maintenant si vous voulez être forte si vous voulez vous maintenir sauvés vous avez besoin du Saint-Esprit voilà pourquoi l'importance du Saint-Esprit parce que lorsque vous ne l'avez pas lorsque vous ne l'avez pas et bien vous vous scandalisez facilement c'est pourquoi beaucoup de personnes qui se sont éloignées de Jésus elles se sont éloignées de Jésus parce qu'elles se sont fâchées contre le pasteur elles ont vu une personne tomber en péché elles ont abandonné Jésus beaucoup de personnes qui parfois ont été tentées ont été tentées un homme est apparu et qui a essayé de la séduire et parce qu'elle n'avait pas le Saint-Esprit elle n'a pas eu de force pour dire non les tomber en péché c'est à dire la personne qui n'a pas le Saint-Esprit elle est très vulnérable alors c'est un risque c'est pourquoi la Bible dit le Saint-Esprit dit que le Saint-Esprit est le sceau la garantie parce que lorsque vous avez le Saint-Esprit et bien vous n'êtes plus vulnérable vous avez de la force vous ne tombez en tentation que si vous le voulez vous savez vous ne vous laissez aller par vos émotions et vous vous affaiblissez si vous le voulez seulement si vous le voulez parce que le Saint-Esprit vous donne tous les outils pour vous maintenir ferme jusqu'au dernier jour pour vaincre le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu c'est Dieu en nous voyez bien son importance il nous donne du discernement c'est lui qui nous enseigne c'est lui qui nous aide à comprendre la volonté de Dieu mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit et bien ce n'est pas parce qu'il n'est pas de Dieu celui qui n'a pas le Saint-Esprit aussi est de Dieu il n'a pas sa nature il n'a pas sa nature il n'a pas son discernement il n'a pas la vision le regard de Dieu mais aussi il a été aussi racheté par Christ comme il le dit ici il est plus faible et là il continue à dire quoi qu'est-ce qu'il dit à qui parle-t-il avec qui parle-t-il il est en train de parler ici à celui qui a le Saint-Esprit voyez bien ce qu'il continue à dire verset 12 or quand vous péchez ainsi contre vos frères et que vous blessez leur conscience qui est faible vous péchez contre Christ c'est pourquoi si la viande scandalise mon frère je ne mangerai jamais de chair pour ne point scandaliser mon frère alors il est en train de mettre la responsabilité sur qui a le Saint-Esprit qui n'est pas faible moi et vous qui avez le Saint-Esprit nous devons avoir de la patience vous allez avoir cessé d'avoir des choses par exemple si je vais continuer à utiliser ici l'exemple du jus d'orange si cette orange a été tout le monde sait que cette orange a été présentée à une entité alors à cause des personnes qui peuvent se scandaliser je ne vais pas prendre ce jus d'orange c'est ce qu'il dit ici alors voyez bien ici voyez que c'est à nous qui qui avons une nouvelle nature nous qui avons l'esprit de Dieu en nous nous avons une responsabilité plus grande parce que nous devons penser à nous et aux autres aux personnes autour de nous alors Paul dit si si je mange cette viande et cela va scandaliser quelqu'un je ne vais plus en manger il pouvait manger cette viande parce que sa conscience ne l'accusait pas il n'était pas en train de pécher contre Dieu mais à cause d'autres personnes cela pouvait les scandaliser alors il a dit plus jamais je ne vais manger de viande alors c'est ce qui arrive avec celui qui est de Dieu celui qui est de Dieu n'a pas de problème en cela n'a aucun problème en cela celui qui est de Dieu qui a le Saint-Esprit n'a aucun problème si cela va scandaliser quelqu'un si cela vous savez si j'ai ceci et je vais là-bas et cela va scandaliser quelqu'un alors je ne vais plus le faire je ne vais plus le faire il n'a pas de problème en cela parce qu'il pense à son prochain cette personne a de la responsabilité envers son prochain mais lorsque la personne n'a pas la crainte envers Dieu lorsqu'elle ne se préoccupe même pas des âmes qu'est-ce qu'il arrive elle ne se préoccupe pas elle fait les choses et elle ne se préoccupe pas des autres ah ma conscience ne m'accuse pas alors si cela accuse la vôtre c'est votre problème elle a cette attitude elle a cette attitude de vous savez c'est ce que beaucoup qui ont abandonné l'oeuvre de Dieu ont eu elles n'ont pas eu de conscience vous savez la personne sort elle abandonne l'oeuvre de Dieu elle abandonne l'église le pasteur laisse l'oeuvre il ne donne aucune satisfaction et il disparaît tout simplement et là il ne pense pas aux personnes qui sont faibles qui étaient là qui étaient en train de le regarder il n'y pense pas et lorsque vous vous abandonnez votre foi combien de personnes étaient là en train de vous regarder combien de personnes étaient là en train de se baser bien des fois sur votre exemple de vie c'est à dire ils n'ont pas eu de considération ni envers elle ni envers Dieu parce que beaucoup de personnes se scandalisent en raison de ces personnes qui laissent Jésus qui abandonnent Jésus qui abandonnent l'oeuvre de Dieu se scandalisent beaucoup de personnes se scandalisent des personnes faibles des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit elles se scandalisent alors il dit ici ne faites pas cela ayez conscience ayez conscience que tout ce que vous faites vous devez savoir ceci j'ai la foi pour cela mais est-ce que cela peut scandaliser quelqu'un si cela peut scandaliser quelqu'un et bien je ne vais pas l'avoir je vais sacrifier ma liberté c'est ce qu'il a dit au verset au verset 9 de 1er Corinthien chapitre 8 verset 9 il dit ainsi mais prenez garde que cette liberté que vous avez ne soit en quelque sorte un scandale au fait nous nous avons de la liberté nous pouvons parce que nous avons le Saint-Esprit et bien il nous donne de la direction il nous donne du discernement il nous montre ce qui est juste ce qui est erroné mais par amour aux personnes plus faibles qui n'ont pas le Saint-Esprit alors même en sachant que je peux je ne vais pas le faire alors nous avons l'obligation une responsabilité envers les autres personnes nous avons une responsabilité j'ai une responsabilité très grande plus connue la personne est vous voyez imaginez Paul imaginez mon père imaginez les évêques les épouses d'évêques plus ils sont connus plus ils ont de responsabilité plus Dieu a donné à une personne plus de responsabilité est là en d'autres termes plus de personnes me connaissent plus grande est ma responsabilité alors disons que j'ai un réseau social avec plus d'un million de personnes qui me suivent tout ce que je poste tout ce que je dis tout 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 je dois penser à ces un million de personnes qui me suivent voyez bien la responsabilité voyez bien alors attention attention vous qui êtes une personne vous qui avez le Saint-Esprit vous qui craignez Dieu alors ayez plus de conscience des personnes les plus faibles parmi nous dans votre quotidien dans votre manière de vous habiller dans votre manière de vivre dans votre posture au sein de la maison en dehors de la maison dans les réseaux sociaux principalement dans les réseaux sociaux ce que vous commentez ce que vous laissez là-bas lorsque vous ouvrez attention parce que parfois vous êtes en train de scandaliser une personne plus faible et là son âme va être à votre charge que Dieu vous bénisse à toutes demain je serai là dans la méditation à 8h du matin et j'aimerais vous dire que vous devez participer aux réunions aujourd'hui nous avons la réunion à 10h 15h 20h aujourd'hui ne cessez pas d'y participer même si c'est par la télévision par l'internet ne cessez pas d'y participer ne cessez pas d'offrir ne laissez pas votre foi ne laissez pas l'autel ce n'est pas parce que nous sommes ici en train de méditer la parole de Dieu que vous êtes déjà en train de faire tout ce que vous deviez faire dans votre vie spirituelle ne faites pas cela ne soyez pas cette personne ingrate envers Dieu et même tant soit peu délaissé spirituellement parlant très bien ceci est en plus c'est ce que nous sommes en train de faire est en plus de ce que nous sommes déjà en train de faire pour dans l'oeuvre de Dieu et dans notre vie spirituelle alors ne cessez pas de lire la parole de Dieu ne cessez pas de faire ce que vous devez faire Amen que Dieu vous bénisse à toutes et à demain à 8h du matin ciao ciao Sous-titrage ST' 501